Et salut à tous, c'est Stollgreen. On se retrouve sur Rise of Vampires et aujourd'hui, il y a eu la mise à jour avec la nouvelle extension. Donc il y a eu beaucoup beaucoup de nouvelles choses, on va voir ça en détail. Donc avant d'entrer dans le château, déjà on va voir ce qu'il y a de nouveau sur la carte. Donc il va y avoir pas mal de nouveaux monstres. Donc si par exemple, je vais dans les monstres, vous pouvez voir que maintenant on peut rechercher directement les rois de Fantôme Blanc. Donc ça, ça sera pendant Eden. Les titans sauvages, ils montent toujours jusqu'à 25, ça ça change pas. Les ravageurs, toujours jusqu'à 15, ça change pas. Et on a ces nouveaux trucs là, les vanrageurs, hispillaires, je sais pas trop quoi là. Et eux, ils montent jusqu'au niveau 35. Donc pour pouvoir faire des niveaux 35, il faudra d'abord faire le niveau 16. Après 17, 18, etc. Donc vu que vous pouvez en faire que 10 par jour, vous ferez le reste 2 mains. Donc pour ça, rien de spécial. Au niveau aussi des géants, on a des nouveaux géants. Donc c'est niveau 40. Donc ils sont pas très durs au final. C'est des héros basiques qu'ils ont mis avec des compétences 5. Il y a vraiment rien d'incroyable. La seule différence, c'est qu'ils vont nous faire gagner du fer bleu là, comme ça. Qui vont nous permettre d'augmenter les bâtiments jusqu'au level 30. Donc ça, c'est pour la carte. Sinon, il n'y a pas trop de choses différentes. Pareil pour les... Donc faites plus vos ravageurs maintenant. Faites plutôt ces monstres-là. Ils rapportent du fer. Et donc c'est plus intéressant pour pouvoir monter les bâtiments. Donc ensuite, on va rentrer dans le château. Donc la semaine dernière, on avait... Ou il y a deux semaines, on avait une mise à jour qui nous forçait à faire une grosse rivière qui traverse notre château. Donc maintenant est arrivé le bateau. Donc le bateau va être disponible au niveau 30. Donc bien sûr, ça sera comme avant. Il va falloir... Donc moi, j'ai déjà envoyé le niveau 26 aujourd'hui. Donc ça sera toujours pareil. Vous ferez améliorer. Ça sera toujours pareil. Là, il faudra aussi augmenter la taverne. Pour pouvoir l'augmenter, il faudra aussi augmenter au niveau 26. Non, ah non. Il ne demande pas le... J'allais dire les bâtiments où on met les gens là. Il ne le demande pas au niveau 26. Donc à voir si... Je ne sais pas encore. Je verrai demain s'il demande de monter la taverne. Mais bon, dans tous les cas, vous savez que l'important au début, ça va être de monter son château au level 30 le plus rapidement possible. En deuxième partie, moi, ce que je conseille de faire, c'est de monter... Il est où ce bâtiment ? Il est là. Donc le sanctuaire de baptême. Parce que si on regarde, ça ne demande pas tant que ça d'acier spéciaux. Donc 144. Ce n'est pas énorme. Les ressources, ça ne demande pas beaucoup non plus. Mais c'est surtout que si on regarde au niveau des détails. Donc avant, on avait l'immunité de combat. Là, maintenant, on va avoir plus 1% d'attaque tactique et de défense tactique. Donc jusqu'au niveau 30, ça sera plus 5 et plus 5. Donc ça reste correct au final. Donc ça ne demande pas énormément de faire. Donc je pense que ce bâtiment, je vais le faire en premier aussi. Si on regarde les autres bâtiments... Ah, celui-là n'est pas connecté. On va le reconnecter. Si on regarde les autres bâtiments importants à monter les level 30, ça sera bien sûr les bâtiments de soldats. Par contre, on peut voir qu'eux, ils vont demander énormément de faire spéciaux. Rien que pour passer au niveau 26, ils me demandent de 2800 d'acier. Alors que je n'ai que 1300 de côté. J'en ai utilisé aujourd'hui 1000, je ne sais plus combien, pour pouvoir passer le château level 26. Donc je pense que ça va être très compliqué de monter ces soldats au niveau 30. En sachant que pour pouvoir débloquer les T-10, il faudra aussi augmenter le centre de recherche. Et lui aussi, vous voyez, ça demande beaucoup d'acier spécial. En sachant qu'en plus, si on regarde au niveau des détails, le bâtiment de recherche va rester à 100% au niveau de la vitesse d'apprentissage. Donc ça aussi, ça ne sera pas à la folie. Donc il faudra le monter si on veut avoir des T-10. Surtout que si on regarde au niveau des soldats. Donc si par exemple, je prends les cavaliers et que j'aurai leurs détails. Donc là, on est par exemple sur des T-9, 87 d'attaque, 49 de défense, 18 de PV. Pour les T-10, ça monte 94, 53, 10, 9. Mais si je vais sur les TS, ils sont beaucoup plus puissants au final. Donc on est sur du 103 d'attaque et encore, c'est proportionnel à votre technologie. Moi, je n'ai pas monté la technologie au max des cavaliers. Je suis plutôt spécialisé archer toujours. Mais si par exemple, je regarde mes archers, je prends les TS. Donc là, on est à 136 d'attaque, 56 de défense, 17 de PV. Alors que les T-9, il y a beaucoup moins. Donc déjà en attaque, il y a presque 20 décarts. C'est énorme en défense. Il y a 3 décarts, ce n'est pas beaucoup. En PV, il y a 3 décarts, c'est quand même pas mal pour des PV. Donc au final, le but de ces T-10, ça va être de remplacer les T-9. Vous aurez des légions qui sont remplies de T-10, en gros. Sauf que pour y arriver, il va falloir énormément de fer. Donc comment on gagne ce fer ? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en battant des démons sur la carte. Donc des genres de maraudeurs, mais qui montent jusqu'au niveau 35. Et aussi les titans qui vont aussi ramener du fer. Mais ça sera au final en petite quantité. Pour pouvoir bien démarrer et avoir une bonne base de fer, il va avoir des événements à remplir. Donc on va voir un peu aujourd'hui les événements qui sont sortis. Donc le premier qui apparaît à haut à gauche, c'est un événement habituel. Où on échange des jetons contre des cadeaux. Celui-là, il n'y a rien de spécial par rapport à d'habitude. On ne va pas s'attarder. Au niveau des défis, c'est toujours pareil. Faire des maraudeurs, etc. Donc ça, on s'en fout. Celui-là, c'est un truc de la chance. C'est pour les dépensiers. Donc vous voulez acheter des trucs pour pouvoir choper des héros Alfred. D'ailleurs, les héros Alfred, on en parlera tout à l'heure. Et aussi, donc ça, la bataille finale. Donc c'est surtout ça qui va vous rapporter du fer. Et aussi, ça va vous rapporter des fragments pour Alfred. Donc par exemple, ce matin, je n'avais pas vu, mais je n'avais pas activé ça. Et donc du coup, les défis ne se sont pas activés. Et en fait, j'ai rappelé mes troubles de la récolte. Ça ne va pas compter. Donc pensez-y à le faire rapidement si vous ne l'avez pas fait encore. Mais en gros, vous allez là. Donc vous allez avoir différents domaines qui vont vous faire... En gros, c'est des missions à thème. Et là, vous avez, on revient au début, les tâches. Et dans les tâches, vous avez, comme au début, quand on avait lancé le château, différentes tâches à faire pour pouvoir collecter du fer. Et aussi, ces petites pièces-là qui vont vous permettre de récupérer des coffres qui sont remplies de fer spéciaux. Donc vous pouvez voir, là, pour l'instant, le premier jour, c'est assez facile. Collecter, accumuler des ressources. Voilà, ça va toujours être pareil. C'est-à-dire qu'ils vont encore nous faire le coup de tuer des démons, etc. Donc ça n'a rien de compliqué. Faire 30 ou 40 technologies, ça, c'est rien de compliqué. Là, ça va être compliqué. C'est qu'il faudra tirer sûrement 20 ou 30 tickets de super recrutement. Et ça, personnellement, moi, je préfère les garder pour Arslan, pour le prochain Eden. Mais bon, après, ça, c'est chacun qui voit ce qu'il veut faire. Bon, la vérité, ça me casse un peu les couilles, ça, de devoir monter le château level 30. En plus, mes entrepôts, ils ne sont pas du tout au max. Il va falloir que je monte aussi mes entrepôts. C'est hyper long. Bref, ça me casse les couilles. Je préfère vous le dire. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il y avait ça pour pouvoir gagner du fer. Donc, ces événements-là. Et ensuite, on nous a proposé de construire le phare. Donc, le fameux phare qui nous parle depuis 100 ans, là. Et donc, là, je pourrais le terminer. Mais bon, je le terminerai demain. Surtout qu'il n'utilise pas de travailleurs directement. C'est avec des... Genre de marteaux spéciaux, là, qu'on accélère la construction. Donc, si on regarde au niveau des merveilles architecturales. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux l'accélérer. Mais en gros, je pense que... Donc ça, ça va me faire gagner du fer, par exemple. Et aussi des marteaux, etc. Et en fait, on peut voir qu'il y a plusieurs choses à construire. Donc, le bateau, des murailles. Et à chaque fois, ça nous rapporte un max de fer, 3900, etc. Donc, en gros, c'est ces trucs-là aussi qui vont nous rapporter énormément de fer. C'est comme ça qu'on va les passer. Donc, là, vous pouvez voir l'histoire de connexion cumulée. Donc, il faut toujours... Tous les menus, il faut vraiment constamment les... Tous les vérifier. Parce qu'on peut des fois oublier des choses. Et passer à côté de missions ou de petits bonus qu'on pourrait récupérer. Donc, tuer 10 grands chasseurs, tuer 10 monstres au niveau 16. Ça, par exemple, j'en ai tué qu'un aujourd'hui. Et au final, il ne m'a même pas compté. Parce que, ouais, j'ai attaqué directement au niveau 17. Donc, par exemple, ça, aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. Entraîner 1000 soldats, nan, 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 nan. Donc, il y a... Je pense que c'est sur... C'est des tâches qui ne sont pas au niveau des jours. Ça sera... Vous aurez tout le temps pour le faire. Donc, ce n'est pas grave si je ne les réussis pas maintenant. Mais vous pouvez voir que, voilà, vous allez gagner du fer un peu comme ça. Avec différentes missions. Donc, il faut vraiment regarder tous les menus. Récupérer toutes les choses que vous pouvez récupérer. Donc, si je vais au niveau du centre du bien-être. Donc, il y a toujours ce truc-là de centre commercial pour échanger ce qu'on a gagné la semaine dernière. Paré-dragon, on l'a vu. Ça, on s'en fout. La roue de la chance, on s'en fout. L'aube des étoiles, pareil. C'est pour gagner des petits trucs. On s'en fout par rapport à l'avancée du château. Mais bon, voilà. Pour l'instant, dans ce que j'ai vu, là, le plus intéressant au début, ça va être donc ça, là. Ces défis, là, à remplir. Pour pouvoir récupérer du fer rapidement. Et bien sûr, construire ce phare et continuer à faire ce qu'il nous demande. Donc là, pour l'instant, je n'en suis qu'au début. Donc, je ne peux pas encore vraiment vous dire ce qu'ils vont nous demander. Mais bon, à mon avis, ça reste d'être comme d'habitude. Rien de spécial. Des constructions, des technologies, du tirage, des ressources, des démons. Voilà, ça va. Des coffres horaires. Voilà, ce genre de choses. Rien de fou. Donc, après, l'autre nouveauté aussi, c'était le fameux héros Alfred. Donc, moi, quand j'ai ouvert mes coffres. J'ai eu un Alfred entier, plus 190 fragments. Donc, il m'en reste 10 pour avoir un deuxième fragment. Sauf que, si on regarde, on peut voir que pour débloquer, par exemple, sa deuxième attaque, il faut une médaille de Alfred. Pour dictateur, il faut une médaille de Alfred aussi. Pour la compétence 7, il demande deux médailles de Alfred. Et là, pour la compétence 8, deux médailles de Alfred. Alors, moi, je pense, bon, j'en suis pas sûr parce que j'ai pas encore commencé à le monter. Mais je pense que ça va être comme pour Cléopathe. C'est-à-dire que, passé le niveau 3, 4 des compétences, il va falloir renvoyer des médailles pour pouvoir arriver à le rendre full. Donc, je pense qu'il va falloir compter entre 35 et 36 Alfred pour pouvoir le terminer. Donc, à sachant que j'ai regardé ses compétences, elles m'ont pas l'air non plus très incroyables. Mais bon, c'est vrai que Cléopathe, moi non plus, elle me semblait pas vraiment incroyable. Et au final, Cléopathe, elle fait partie des meilleurs combos. Donc, vu la dégaine qu'il a, je me dirais, est-ce qu'ils vont pas en faire un un peu comme Arthur ? C'est-à-dire un héros de défense qui fait énormément de dégâts ? C'est possible, donc, il faut s'attendre à tout. C'est pour ça que, bien sûr, ne détruisez pas vos fragments. Ne détruisez pas les médailles de Alfred. Gardez-le de côté. Pour ceux qui dépensent, faites-nous des retours si vous arrivez à le rendre full, s'il est fort ou pas. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'ai vu à peu près tout. Ah oui, une autre chose aussi que j'ai pas parlé, c'est ce système de roues, là, dans l'eau. Bon, j'ai regardé, ça augmente un petit peu la production. Donc là, on peut voir si c'est actif ou pas. Donc, vous faites un détail. Voilà, il est même pas actif. Pourquoi il n'est pas actif ? Parce que j'en ai mis là aussi, normalement. Et celui-là, est-ce qu'il est actif, celui-là ? Ouais, celui-là, il est actif. Bon, je pense que la première fois que je l'ai mise, il n'était pas actif. Ça s'est activé deux ou trois heures après. Mais en gros, vous allez creuser une rivière et vous allez mettre des genres de moulins qui vont prendre de l'eau et qui vont augmenter la capacité de production du blé. Donc, moi, personnellement, j'ai pas forcément besoin de blé. J'ai 2,8 milliards de côté. Donc, j'ai de quoi voir venir. J'ai encore une ferme qui est blindée aussi. Elle doit avoir 3 ou 4 milliards dedans. Donc, je m'en fous un peu. Mais bon, je l'ai fait pour voir un peu comment fonctionnait le système. Dans ce que j'avais calculé, c'est qu'on pouvait mettre 4 parcelles de blé par moulin. Donc, comment on le sait, ça ? C'est parce qu'en fait, quand je vais décaler une plaque de blé, je vais recliquer sur celui-là. Et maintenant, quand j'essaie de le redécaler, vous pouvez voir que là, il y a deux cases bleues. Et en fait, si je mets, normalement, donc là, normalement, ça devrait marcher. Si je mets un blé sur une case bleue, ça, ça va augmenter la productivité. Donc là, je l'ai monté jusqu'à ce que j'avais activé mon dragon jusqu'à ce que ce soit gratuit. Mais bon, c'est assez rapide à monter. Là, je suis au niveau 13 déjà. Et ça ne dure que 35 minutes. Ça ne coûte rien en ressources. Mais en gros, vous pouvez monter jusqu'à combien ? Donc, un bonus de production de 9550. Donc, si on fait le calcul, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, il y a 24 parcelles de blé. Donc, on va arrondir à 20. Donc, ça fait 10, ça fait 90 000, ça fait 180 000 par heure en plus. Donc, 180 000 par heure sur une journée entière, ça fait 1,8 million. Ça fait 3 millions d'eux, peut-être, si on va tout monter au max. Si tous les bâtiments sont au max. 3 millions d'eux en plus de production de blé par jour. Donc, certes, ce n'est pas négligeable. C'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Mais c'est bon. Voilà, après, ça dépend où vous en êtes dans le jeu, si vous avez besoin de ressources, etc. Moi, personnellement, je l'ai monté pour voir un peu ce que ça faisait. J'ai essayé de voir, en gros, parce qu'en fait, il faut que le truc, il soit relié avec une route, tout en mettant que vos parcelles de blé soient aussi reliées par une route, tout en mettant autour pour que lui augmente la productivité. Donc, c'est un peu un bordel, au début, de trouver la bonne combinaison. Donc, moi, j'ai fait cette façon-là. C'est-à-dire la route qui part vers le haut, qui relie comme ça. Mettre la rivière pile-poil en dessous. Et mettre, ensuite, deux ici, un là, un là. Et je crois même que celui-là, si je ne dis pas de bêtises, il est dans la... Il est dans la... Il touche une des carrés bleus. Ouais, il touche, voilà. Donc, on peut entre 1, 2, 3, 4, 5 par moulin. Moi, il me reste encore, je crois, 2 ou 3 moulins à construire. Voilà, après, c'est... Ça, c'est vous qui voyez. C'est vraiment... Moi, je pense que c'est un peu une futilité. C'est plus pour donner un peu un design nouveau au château. Voilà ce qu'on va retenir cette vidéo. Ça va être surtout de penser à monter le phare. Puis, tout ce qu'ils vont nous dire dans les événements. Donc, pensez vraiment à regarder tous les événements. Tout ce qui vous demande de passer à côté de rien du tout. Aucun autre défi. Et des défis pour pouvoir récupérer du fer. Donc, pour pouvoir revenir à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Moi, je pense que le plus important au début, ça va être de monter le château rapidement au level 30. Pour pouvoir accéder à ce nouveau gameplay en bateau. Déjà, pour voir ce que c'est. Je pense que ça peut être intéressant. Surtout que ça va rapporter encore du fer. En parallèle, vu que ça ne demande pas énormément de fer. Moi, je vais monter le bâtiment du sanctuaire uniquement. C'est le seul bâtiment, pour l'instant, que je trouve qui vaut le coup. Parce que si on regarde, par exemple. Je vais prendre des bâtiments comme, par exemple, station d'approvisionnement. Donc, qui augmente la vitesse de marche de siège. Sur les derniers niveaux, rappelez-vous. On était à de 44. On passait à 50. Donc, on gagnait 6% dans le niveau. Donc, c'était quand même énorme. Sauf que là, on passe de 50 à 51. 52, 53, 55. Donc, en gros, on va dépenser, je ne sais pas combien de fer pour pouvoir gagner 5% pour le mettre au niveau 30. Bon, voilà. 5% de vitesse de marche. Je n'en ai un peu rien à foutre. Pareil pour tout ce qui est camp des archers. Pendant que je prends le camp d'infanterie. Quand on était à la fin, on avait, hop. Ça allait, par exemple, plus 3 de défense pour arriver au niveau 25. Et plus 1 d'attaque pour arriver au niveau 25. Là, pareil, c'est 30, 30. 32, 30. 32, 32. Voilà. Enfin, on va gagner au final, à la fin, une fois qu'on a tout monté. 4% de défense, 4% d'attaque. Bon, 4% de défense, 4% d'attaque. Donc, selon le prix du bâtiment, je ne vais pas non plus trop me prendre la tête. Si je vois, 240, ce n'est pas énorme, 240, certes. On peut le monter en même temps que le niveau du sanctuaire. Mais bon, si je prends encore d'autres bâtiments, par exemple, le bâtiment de commerce, lui, va demander 840 au niveau 26. Tout ça, pourquoi ? Pour pouvoir diminuer de 5 minutes l'arrivée du ballon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Ne commencez pas à améliorer tout et n'importe quoi. Vraiment, concentrez-vous uniquement sur le château au début. Surtout que si vous avez fait comme moi, vous n'avez pas monté les entrepôts au max, vous allez galérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important que j'ai regardé ? Les bâtiments de dragons, pareil. Je ne vois pas pourquoi je montrais ça. On ne s'en sert plus du tout des dragons. Il n'y a même plus de roc. Le seul moment où on pouvait s'en servir, c'était en roc. Ou pendant une bataille de trône. Mais bon, ils sont déjà très bien comme ça, nos dragons. Pas besoin de les monter. Alors, j'ai regardé aussi un bâtiment qui m'intéressait. C'était le hall de pillage. Je me suis dit que ça peut être pas mal intéressant de le monter. Il est où ? Il est là. Et en fait, au final, pareil, ça ne donne pas tant d'atouts que ça. On gagne 5% d'attaque de légion, 5% de défense. Donc, bien sûr, c'est correct. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut voir après le rapport qualité-prix. On est quand même là sur du 1050 acier pour le monter. C'est presque le prix que j'ai payé pour passer au niveau 26. Donc, après, il faut voir comment on en a en stock. C'est toujours pareil. Là, pour l'instant, vu qu'on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça que tous ces bâtiments-là, n'y pensez même pas. Votre objectif, c'est vraiment de mettre rapidement le château au niveau 30. Parce que vous êtes censé déjà être un peu fort. Vos légions, elles sont censées déjà être fortes. Là, ce n'est pas 5% d'attaque de défense qui vont changer grand-chose au niveau de vos trucs. Par contre, si d'un coup, vous vous retrouvez avec énormément de T-10, par exemple. Ça, ça peut faire la différence dans Eden ou dans le KE, etc. En sachant que ça ne fera pas du tout la différence pour le duel des héros. Parce que le duel des héros, gardez à l'esprit que ça sera toujours les soldats S. qui sont bien meilleurs que les T-10 au final. Donc voilà, après, je ne vois pas forcément de bâtiments. Donc on va voir aussi les camps de marche. Qui sont quand même des bâtiments qui augmentent la vitesse de... Mais qui sont, je me rappelle, très très longs à fabriquer. On peut voir déjà 505 pour en passer un. Donc 505, c'est beaucoup. 7 jours. Et ça augmente de 1%. Comme pour les d'habitude, ça ne va pas changer. Ça augmente de 1%. Donc au final, même pas 1%. Parce que de 26, on est à 14. Mais à 27, on est encore à 14. À 28, on est à 15. À 29, on est encore à 15. Donc en fait, on gagne 3% par niveau. Enfin, par bâtiment. Si on le monte à 30, vu qu'il y a 9 bâtiments, je crois. Ça fait 9 x 3, 27. Donc on gagne 27% pour pareil, énormément de faire dépenser, de ressources dépensées, etc. Mais bien sûr, après, par la suite, ça pourrait être intéressant de les monter. Même si ce n'est pas forcément ce que je montrais en premier. Pareil pour les hôpitaux. C'est quelque chose qui peut être intéressant sur la durée. Mais pas au début, bien sûr. Ce qui va augmenter beaucoup. Voilà, de 1000 en 1000 aussi. Ce n'est pas énorme. Ce n'est vraiment pas énorme. Surtout une fois qu'on est loin dans le jeu. Normalement, on a des héros qui aident à ce genre de choses, etc. Donc voilà, voilà un peu cette présentation sur le château 26. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait un grosso modo un peu à ce que j'ai pu remarquer. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui viendront un peu plus poussées, un peu plus personnalisées sur différents domaines. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous dis une bonne journée.